Bruce Benhamran de la chaîne e-penser se plaint sur Twitter qu'il y a plein de topics extrêmement violents, nauséabonds à son encontre sur les topics du 18-25 de jeuxvideo.com, le célèbre 18-25 de jeuxvideo.com. Il souligne non seulement l'inaction de jeuxvideo.com à modérer proprement son forum, ou plutôt qu'il insinue, et on peut lui donner raison là-dessus, à laisser faire. Et de l'autre côté, ça ouvre aussi le débat sur la modération de jeuxvideo.com, où c'est quasiment impossible à modérer. Et il y avait un article à ce sujet, déjà, on va en faire le tour. On va essayer de comprendre tout ce qui se passe. Hum, j'ai oublié de mettre la fenêtre. Hum, voilà, c'est quand même mieux. Donc je disais, Bruce Benhamran, de la chaîne e-penser, qui dit « Le quotidien des gens qui m'affirment que non, ce n'est pas de l'antisémitisme. Je me demande à partir de combien de fois je pourrais engager la responsabilité juridique de jeuxvideo.com. » Et il met en lien un forum, mais le forum a été 410 depuis un moment. On va revenir là-dessus après. « Coucou, Anagund. » Pour ceux qui ne connaissent pas Anagund, c'est de l'actuel rédacteur en chef de jeuxvideo.com. « Plus on est fou, plus on rit. » « Même si le comique de répétition, après 8 ans, ça devient lourd. » « Vous ne pouvez pas juste blacklister mon pseudo. » « Putain, mais quel enfer. » « Soutien à toi, Bruce. » « On a épinglé des gens pour antisémitisme pour moins que ça. » « Le 1825 de jeuxvideo.com, c'est vraiment quelque chose. » « Souvenez-vous, on avait fait une vidéo avec Uriah Boutelja et Danny Caligula et Deiraz qui regrettaient qu'ils ne pouvaient pas récupérer l'antisémitisme du côté gauche de la politique. » « Parce qu'apparemment, c'est un truc de droite. » « Je n'ai pas compris, mais ça, c'est encore un autre débat. » « On a épinglé des gens pour antisémitisme pour moins que ça, le 1825 de jeuxvideo.com, c'est vraiment quelque chose. » « À chaque fois, ils finissent par supprimer. » « Et ça recommence. » « En gros, le seul truc que je peux faire, c'est surveiller régulièrement ce qui est vraiment le dernier truc que je veux faire. » « Vous avez pensé à engager leur responsabilité pénale de l'auteur ? » « Non. Pas de temps à perdre à courir après un gars qui utilise Nord VP Merde. » « À un moment, JVC ne fait pas le nécessaire pour faire le ménage sur ces forums. » « Si je devais attaquer, ce serait eux. » « Mais bon, la LCEN, c'est la loi contre la haine en ligne ou quelque chose comme ça. » « Enfin, pour résumer. » « Tout ça, pas sûr qu'il y ait un angle. » « Je n'ai aucune idée s'ils auraient une chance d'être condamnés. » « Ils sont malheureusement très protégés par la loi. » « Mais si tu veux vérifier avec un avocat, j'ai un contact si tu veux. » « J'ai ce qu'il faut de ce côté-là, t'inquiète pas. » « J'attends surtout une réponse de leur part. » « De toute façon, tant que ça n'escalade pas au minimum aux courriers recommandés, voire mis en demeure d'avocat, voire procès, ils ne feront rien très clairement. » « Ils ont supprimé le topic, donc quelqu'un a vu ou a été notifié. » « Dès lors, il faut que je constate qu'ils ne feront rien d'autre. » « Pas de suppression des autres topics, pas de réponse publique, pas de suppression aussi des comptes qui ont fait ce genre de choses. » « Bref, ils se couvrent, ça s'appelle un modus operandi. » « Clairement, c'est la politique de la boîte, oui. » « Ça fait des années que les youtubeurs et d'autres personnes se prennent les pires horreurs de ces forums. » « Des propos totalement condamnables, mais jeuxvideo.com en a rien à faire. » « C'est fou. » « Do not fit the troll. » « Et Bruce Benhamran rajoute. » « L'argument est une impasse. Je ne suis pas en train de parler à des trolls, mais à des représentants d'une société qui laissent faire depuis très longtemps de nombreux délits. » « Laissent faire, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. » « Les sujets disparaissent, les pseudos sont bannis. » « Comme tu le dis, ils se planquent derrière des VPN. » « Ni toi, ni eux n'arriveront à les faire taire par la force. » « Par contre, réagir ouvertement attise la flamme, c'est sûr. » « Est-ce qu'ils peuvent mettre des mots bloqués ? » « C'est dès qu'ils détectent un mot, ça 410 le forum direct. » « Enfin, le topic. » « C'est très grave des trucs pareils. » « Réguliers depuis des années, ils n'en ont tout simplement rien à branler. » « Le blabla leur permet d'avoir le reste du forum propre. » « Alors, ce qui s'y passe, globalement, ils laissent courir. » « 100% antisémite, en effet, soutien et courage. » « Effectivement, ça en est. » « Bon, il y a deux comptes qui ont publié, ça devrait être rapide. » « Ça fait 8 ans que c'est censé être rapide et seulement quelques comptes. » « C'est pas normal. » « J'avais déjà pas une bonne opinion de ce site. » « Waouh ! » « Je suis certain que si tu leur demandes s'ils pensent que la Terre est ronde, ils te répondraient, non, elle est plate, avec des courbures à l'horizon. » C'est quoi le rapport avec le schmilblick ? Le forum JVC, c'était... Alors, pour ceux qui suivent la chaîne ou ceux qui ne suivent pas la chaîne, j'ai une petite playlist qui est dédiée au forum 18-25. Il y a quelques vidéos qui sont assez intéressantes, notamment la panique techno-discursive homo des forums du 18-25 et le 18-25 terreau fertile de l'ultra-haut bas-gauche-droite, qui peut être assez intéressante. Ils ont fait aussi des choses bien, comme quand ils ont apporté une canette de 10 000 euros à Recitas. « Tu rentrerais encore plus dans leur jeu, j'en étais où ? » Voilà, les forums sont assez terribles, mais ça n'a pas l'air de déranger Webédia, et on va voir ça après dans un article qui est assez intéressant à ce sujet. « Je suis tombé sur des choses bien pires, mais ils sont trop occupés à intégrer encore des pubs et des liens d'affiliation sur le site. » C'est effacé, quelqu'un peut me cliquer, et donc il a mis un screen du topic en question. On voit Boubacar Zemmour. qui dit « Septembre 2021, j'arrête YouTube, j'en ai marre de la vulga. Le 30 septembre 2022, une semaine avant Kippour, et non les Shields. » Alors, je sais pas ce que je vais dire les Shields. La vidéo pue la merde en plus. On va voir ça après aussi, plus en détail. Voilà. « Il avait sûrement besoin que les Goïms lui fassent des dons. » Il pensait à partager ce topic sur Twitter. « Effectivement, j'entrevois difficilement une défense solide. » « Un constat d'huissier avec une procédure directement contre Oebedia, en passant par la Likra. » « Je comprends pas quand il parle. » « C'est tellement référencé dans le troll et tout. » « Des fois, c'est compliqué à avoir tous les bails. » « Je comprends même pas comment jeuxvideo.com peut continuer dans cette ligne directives sans bouger depuis près d'une décennie. » « Embaucher des modos, c'est bien. » « Modifier sa politique, durcir les sanctions, renforcer sa charte. » « Et j'en passe. » « C'est radicalement mieux. » « Faudrait songer à évoluer. » « C'est facile. » « Pour que le forum sur les jeux vidéo reste propre, il faut un endroit où les gens peuvent se défouler. » « D'où le blabla. » « Ils mettent le couvercle dessus. » « Et le moins, ils surveillent. » « Le mieux, ils se portent. » « Je suis pas spécialement d'accord avec Bruce là-dessus. » « Je suis peut-être un idéaliste naïf, non. » « Mais jeuxvideo.com, c'est quand même un forum naissant. » « C'est le forum par excellence des gamers, du moins le plus populaire. » « Comment on peut être hors du temps à ce point ? » « Dieu merci, Discord existe. » « Le truc, c'est que... » « Vous avez vu le nombre de messages à la minute qu'il y a sur jeuxvideo.com ? » « Dans les forums ? » « C'est-à-dire que tu supprimes un topic, t'as une vague de 15 topics derrière. » « C'est un truc de fou. » « Le nombre de messages. » « Et il y a un article à ce sujet qui est assez intéressant de ce côté-là. » « Bruce qui rajoute. » « Vous croyez que supprimer le topic est une réponse ? » « Il y en aura un nouveau demain. » « J'attends une réponse publique de votre part. » « Jeovideo.com. » « Assumez un peu les merdes que vous laissez traîner pour un peu de bannière pub par mois. » « Il y a aussi, du coup, il y a ce réflexe de dire, évidemment, » « Jeovideo.com, évidemment qu'il laisse toute cette merde parce que ça fait quand même des milliers de clics. » « Les gens qui vont sur les forums, il y a des milliers de clics de gens hyper haineux, de gens hyper trolls et tout ça. » « Du coup, ça génère aussi beaucoup de pubs et un référencement de par le site. » « Ils peuvent très bien aussi supprimer le 18-25. » « Ou l'enlever. » « Enfin, enlever tout le blabla. » « Mais après, est-ce que ça servira à quelque chose ? » « Ils vont juste aller dans un autre forum de Jeovideo.com. » « Parce que si c'est respecter la LCEN que vous souhaitez, il y en a d'autres des topics antisémites, avec ma gueule et mon nom. » « Facile à trouver sur votre site. » « Vous êtes prévenus, j'imagine que ça va sauter au moins aussi rapidement, non ? » « Ou vous vous en foutez. » « Le jour où ils assumeront un truc. » « Je l'ai loupé, donc il remet le topic. » « Sleeping Giant, c'est collectif citoyen de la lutte contre le financement du discours de haine. » « Topic supprimé, donc difficile de répondre sorry. » « Ça, c'est pareil. » « Gros. » « Gros, avec toutes les photos qu'il y a derrière à gauche à droite, et même vous êtes Sleeping Giant, donc du coup, collectif citoyen de lutte contre le financement des discours de haine. » « Vous devez savoir qu'il y a 18-25 archives qui existent. » « Et vous pouvez répondre très facilement. » « Mais quelle bande de sous-merdes, c'est pas possible. » « Et donc je disais à propos de ça, allez, montrez-moi à quelle vitesse vous réagissez. » « J'ai eu le temps de le lire avant que ça disparaisse, et bah ça vole haut, et il est supprimé visiblement. » « Ah, quand ils veulent, ça va étonnamment plus vite que le mail à base de « Nous ne voyons rien de spécial. » « Pensez à la planète avant d'imprimer. » « Et c'est comme quand tu signales sur les réseaux sociaux, ça n'enfreint pas les guidelines. » « Ah ok, d'accord. » « Ok. » « On te menace physiquement de mort. » « Ah, je te ressens. » « Bon, il n'y a pas de souci. » C'est ouf. « Toi, tu méjores quelqu'un, t'es le dernier des antéchrists. » « Tu dois être complètement déplateformé de partout. » « Jev2.com, la modération, c'est bien. » « Mais à un moment, il faut penser à la plainte. » « C'est malheureusement pas en se faisant supprimer un poste, quelle que soit la plateforme, que ça les arrêtera. » « Il faut leur montrer qu'ils ne sont pas intouchables. » « Le problème, c'est qu'ils font ça sous pseudo-VPN, donc bon courage. » « Et que la justice couvre relativement les plateformes. » « Alors, il faut savoir que ça ne protège pas. » « C'est chiant. » « Mais si les avocats et la justice sont saisis, le pseudo et le VPN, ça ne protège pas. » « Vraiment. » « Arrêtez de croire qu'un VPN et un pseudo, ça protège. » « Mais, il faut vraiment que ça aille très très haut. » « Pour qu'ils entament les trucs d'aller chercher. » « Moi, je suis pour la fin de l'anonymat sur Internet. » « Tout le monde parle avec sa tête, son prénom, son nom. » « Ça couperait énormément de testicules à beaucoup de monde. » « Et que toutes personnes ont un seul compte, en fait. » « Surtout ça aussi. » « Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un compte propre, genre, t'as vu, c'est légendres idéaux. » « C'est légendres idéaux. » « Bah ouais, ça marche. » « Et du coup, de l'autre côté, ils ont un compte poubelle où ils invectivent, ils harcèlent, ils s'acharnent, ils violentent et tout. » « Mais tu vois, c'est sur ce deuxième compte un peu caché. » « Tu dis, waouh la vache, c'est chaud. » « Et pour aller plus loin, donc il a collé les images plusieurs fois, pourquoi j'ai ouvert ça, c'est pas intéressant. » « Ils ont supprimé les tépics, donc quelqu'un les a vus, ça aussi j'ai vu. » « Donc quand tu vas actuellement sur jeux.com, il n'y a plus grand-chose sur e-penser. » « Ils en parlent un peu vite fait dans les messages, mais au niveau des sujets, il n'y a plus rien. » « Ah bah tiens, ça y est. » « Non, ça date de quand ? » « Je pense plus. » « Non, c'est autre chose. » « Et donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a jeux vidéo archive. » « Jeux vidéo archive, c'est tous les topics sont directement sauvegardés. » « Donc ça peut aussi intéresser e-penser Bruce Benerwan. » « S'il veut des screenshots de topics, il y a les topics supprimés qu'on peut reconsulter, regarder les messages, récupérer des choses un peu à gauche, à droite. » « Et du coup, on peut voir le topic qu'il a mis en screenshot avec Boubacar Zemmour. » « Là où il dit la vidéo plus la merde en plus. » « Donc du coup, on peut aller suivre le lien de la vidéo. » « Je ne sais même pas de quoi il parle. » « E-penser a partagé ce topic sur Twitter. » « Donc voilà, il a partagé le topic sur Twitter. » « Et le truc a sauté juste derrière. » « Plus ou moins en même temps où... » « Ah oui, c'est sa dernière vidéo qui avait fait E-penser. » « Je n'ai pas regardé cette vidéo. » « Elle date du 30 septembre. » « Putain, il a un pinkab. » « Le salaud, il a un pinkab. » « J'en veux un. » « Ça. » « Ça, pour les fans de Flipper. » « Oh, c'est une tuerie. » « Mais c'est vrai qu'il a recommencé. » « Ah oui, il pensait 2.0. » « Il a recommencé à faire des vidéos. » « Il pensait... » « Mais j'ai rien suivi sur sa... » « Sur ce nouveau rebrand. » « Vraiment rien suivi. » « Il a sorti qu'une vidéo pour le moment. » « Il a sorti une vidéo sur le mois. » « Il fait 700 000 vues encore sur le mois. » « C'est assez incroyable. » « Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut aller checker les topics. » « J'en ai ouvert un de 5 pages. » « Il y a beaucoup, beaucoup de nervosité dessus. » « Ce qui est assez fou. » « Et il y a un article qui est assez intéressant sur le problème de modération de vidéo.com » « Et on va terminer là-dessus. » « Des dizaines de menaces de mort et de viol. » « Pour les membres du forum, n'en sont pas à leur coup d'essai. » « Il y a un an, ils avaient lancé un raid. » « Le nom de leur attaque contre Flo Marrandet, une militante féministe. » « Ils lui ont fait vivre un enfer et continuent encore plus d'un an après à les menacer régulièrement. » « Il y a eu des dizaines de menaces, des menaces de mort sur mon conjoint avec des termes d'une extrême violence, explique-t-elle. » « Quand je croyais avoir vraiment touché le fond, que je pensais qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin, ils sont allés plus loin. » « Comme je suis enseignante, ils ont contacté mon collège, ma principale, mon recteur, les parents d'élèves. » « Et même la mairie de la ville où je travaille explique à Europe 1 la jeune femme dont le harcèlement a débuté à l'été 2016. » « Après plusieurs mois de menaces, la militante s'est décidée à porter plainte en décembre 2016. » « Mais au lieu d'améliorer la situation, elle n'a fait qu'empirer. » « Au lieu de se calmer et de se dire qu'ils étaient allés trop loin, ça a eu l'effet inverse. » « Ils se sont dit, on va la faire plier, on va l'écraser pour qu'elle retire sa plainte. » « Au cours de ces longs mois de menaces, les internautes iront jusqu'à mettre la tête de Flo Marrandet à prix en proposant un RSA contre sa mort. » « Un RSA contre sa mort. » Et là, tu dis, jeuxvideo.com, il faut faire quelque chose, mine de rien. Il peut y avoir des trolls, il peut y avoir des houspillages, des taquineries. « Mais quand ça va trop loin, il faut que jeuxvideo.com soit beaucoup plus réactif de ce côté-là. » Mais le problème, c'est la masse. Flo Marrandet est mis en cause les équipes de modération du site de jeuxvideo.com, chargé de supprimer le topic, les sujets, note de l'auteur, « Ne respectant pas les conditions d'utilisation du forum, envoyait beaucoup de mauvaise volonté et beaucoup de mauvaise foi, il mettait beaucoup de temps à supprimer les topics, indique-t-elle. » « Et quand il y en avait, pour s'organiser, pour se donner rendez-vous sur un Discord, un logiciel de conversation de groupe privé sans modération, alors, c'est un article qui date de 1997, donc ils ne savent pas trop, 2017, on est sur Europe 1, on est sur Europe 1, ils ne sont pas dans ces bails. « La modération faisait semblant de ne pas comprendre en disant qu'elle n'était responsable que de jeuxvideo.com, pas du forum. » « Des modérateurs absents le soir et le week-end. Au cours des derniers jours, les choses sont allées encore plus loin face au retentissement médiatique des agissements du forum. Webédia a décidé de réagir. Dans une déclaration transmise à l'AFP vendredi, le groupe a condamné fermement les agissements du membre des forums. » « Waouh ! C'est cool, c'est bon, on a condamné fermement, qu'est-ce que tu veux ? » « Il a dit voilà. » « Et annonce le doublement des ressources de modération. » « Pourtant, le forum de jeuxvideo.com est connu pour le laxisme de sa modération. » « Jusqu'au début des affaires de harcèlement sur les créateurs du numéro anti-relou et sur la chroniqueuse Nadia Damm, 6 personnes des Community Managers étaient chargées de modérer les 200 000 messages postés tous les jours. 6 personnes pour 200 000 messages tous les jours. Et ça, c'était en 2017. T'imagines, en 2022, ça doit être encore plus gros. Un rapide calcul permet de comprendre que cela représente 33 000 messages chacun. Qu'est-ce que tu veux modérer ? Surtout que l'ergonomie des forums de jeuxvideo.com, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu veux modérer ? Surtout selon nos informations, les modérateurs de Webédia ne sont présents qu'aux horaires de bureau. Du lundi au vendredi en journée. A l'inverse, les pics d'activité sur le forum ont lieu en soirée et le week-end. Mais le groupe met aussi en avant les 400 bénévoles qui aident. D'après les informations d'Europe 1, ils sont 10 sur le forum blabla1825. 10, c'est que dalle pour le forum 1825. Ce qui ne permet pas de le modérer 24-24. Il y a beaucoup de moments où il n'y a aucun modérateur. Parfois, c'est malheureux. Mais ils peuvent ne pas être là. Et du coup, certains sujets peuvent rester en ligne durant 1, 2, voire 3 heures. C'est un peu un manque d'effectifs sur le forum, explique à Europe 1 Kevin, qui a été bénévole sur le 1825 pendant un an. On peut être bénévole pour jeuxvideo.com ? Sérieux ? Pour Webédia ? C'est quoi l'arnaque ? Des bénévoles recrutés à la va-vite. Par ailleurs, le monde du recrutement de ces modérateurs, à la fois juges et partis, pose question. Pour rejoindre l'équipe de modération, j'ai juste envoyé un message privé pour demander s'ils recrutaient quelqu'un. Et j'ai fait part de mes disponibilités et de ma motivation. Vu que j'étais disponible surtout la nuit, j'ai été recruté. Raconte encore Kevin. Pour avoir ensuite participé au processus de recrutement d'autres modérateurs. Kevin raconte que la validation consistait à regarder l'historique d'activité d'un membre demandant à rejoindre l'équipe. Un système que d'autres modérateurs ont pu nous confirmer. Selon nos informations, Webédia interviendrait seulement au dernier moment pour valider ou non les nouveaux bénévoles. Et même si jeuxvideo.com s'en défend, le site n'a pas forcément intérêt à faire le ménage. Car plus l'audience du site est importante, plus la publicité qui s'affiche dessus rapporte de l'argent. Or, les forums représentent un tiers des visites du site. Par ailleurs, le très bon référencement des pages du forum sur Google engendre aussi des vues sur les articles de la partie actualité du site. Et évidemment sur les affichages de pubs. Webédia réfute les accusations de laxisme. De son côté, Webédia, par la voix de sa présidente, Véronique Morali, alors je ne sais pas si c'est encore elle, réfute les accusations de laxisme et dit subir les agissements d'une infime minorité. Le site assure également qu'il va amplifier la présence des robots pour modérer automatiquement. Nous allons renforcer l'automatisation de la modération dans le futur. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Et c'est un processus continu avec des robots que l'on a déjà mis en place. Mais nous allons accentuer, annonce la présidente du directoire de Webédia Europe 1 qui promet des bénéfices visibles d'ici la fin de l'année. Du coup, l'article est de 2017. Alors moi je suis un ghostfag sur jeuxvideo.com, je poste jamais rien. Pareil, et je leur dis encore une fois. Il y en a un qui s'appelle Psychodélique qui poste en mon nom. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je suis un ghostfag, je vais lire des topics, je n'ai jamais interagis, je n'ai jamais posté dessus. Tu vois, il y a des mecs qui se font passer pour moi, ce n'est pas moi. Mais du coup, vous êtes des utilisateurs de jeuxvideo.com, dites-moi dans les commentaires si vous avez senti un durcissement des règles, un durcissement de ces robots, ou... Les autorités, elles, connaissent bien le site. Les enquêteurs mettent d'ailleurs en avant la bonne coopération de Webédia lors des réquisitions judiciaires pour obtenir par exemple l'adresse IP d'un membre du forum. De leur côté, les enquêteurs font aussi régulièrement des cyberpatrouilles en se faisant passer pour des membres du forum afin de prendre la température. Et quand ils récupèrent l'adresse IP, ce n'est pas l'adresse IP publique de ta box, enfin, c'est plus compliqué que ça, c'est l'adresse IP publique vraiment de ton compte, de ta vraie box, de chez toi, avec ton adresse. Postale. Dans le cadre d'une telle action, ils ne sont pas autorisés à pousser les membres à commettre un délit, mais peuvent échanger avec eux sous pseudo. Malgré cela, il leur est évidemment impossible de tout lire, et si de multiples cas de harcèlement existent et ont existé, les plaintes au pénal restent assez rares, confie un enquêteur. Mais cette fois, les choses ne devraient pas en rester là. Plusieurs personnes ont déjà porté plainte, et Webedia, de son côté, a annoncé dimanche soir son intention de s'associer aux actions en justice déjà engagées ou à venir. Maintenant, à voir Bruce, et il a totalement raison là-dessus, leur met un coup de pression, mais est-ce qu'ils vont réagir et communiquer publiquement là-dessus ? Je ne suis pas convaincu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, et le 18-25. Vous pouvez être tellement cool aussi. Est-ce que vous pouvez vous auto-modérer ? C'est possible de s'auto-modérer ? Quoi qu'il en soit, à bientôt. Courage à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501